Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'analyse bivariée avec Excel. Le but de l'analyse bivariée est de comprendre la relation entre deux variables. En statistique, il existe trois façons courantes de réaliser une analyse bivariée. Les graphiques de type nuage de points, le calcul du coefficient de corrélation, la régression linéaire simple. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une introduction à l'analyse bivariée en utilisant chacune de ces méthodes. On va partir de ces données et notre objectif est de déterminer si des cours de CrossFit pourraient aider une équipe de super-héros à améliorer son score dans la salle des dangers. Et donc, nous avons tenté cette expérience avec 20 super-héros. Dans cette colonne, nous avons le nombre d'heures d'entraînement au CrossFit et dans cette colonne, le score obtenu à la salle des dangers. Première étape de notre analyse, la représentation graphique. Nous allons utiliser un nuage de points. Je vais sélectionner une cellule de ce tableau, insertion, nuage de points, et je vais souhaiter ce graphique. Voilà le résultat. En ordonnée, j'ai le score obtenu et en abscisse le nombre d'heures d'entraînement au CrossFit. Chaque point représente un de nos 20 super-héros. Graphiquement, dans ce cas, en moyenne, il apparaît que pour les 20 super-héros analysés, plus le temps d'entraînement au CrossFit est important, plus le score a des chances d'être élevé. Deuxième étape de notre analyse, le calcul du coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation peut être utilisé pour mesurer la relation entre deux variables. Il est compris dans une échelle allant de moins 1 à 1. Une corrélation de 1 indique une relation positive parfaite entre les deux variables. Tandis qu'une corrélation de moins 1 indique une relation négative parfaite. Une corrélation de 0 indique qu'il n'y a pas de relation observable entre les deux variables. Je vais calculer le coefficient de corrélation sur nos données, égale coefficient de corrélation. Ma première variable, ce sont les heures d'entraînement. Point virgule, ma deuxième variable, le score obtenu. J'obtiens un coefficient de corrélation de 0,86. Il est assez proche de 1. D'après ce test, il semblerait qu'il y ait en effet une corrélation positive entre le nombre d'heures d'entraînement au CrossFit et le score obtenu à la salle des dangers. Attention cependant, il peut y avoir d'autres facteurs qui influencent la relation entre nos deux variables. Par exemple, on pourrait supposer que nos 20 super-héros se soient dopés. Il y aurait donc un troisième facteur que nous n'avons pas pris en compte. La corrélation ne prédit donc pas nécessairement une relation de cause à effet entre les deux variables. Troisième étape de notre analyse, la droite de régression linéaire. La droite de régression est une droite qui passe au milieu de tous les points mesurés. Elle est une représentation de la relation entre les deux variables. Dans Excel, on peut à la fois tracer l'équation de cette droite et afficher son équation sur le graphique. Je vais simplement sélectionner le graphique. Je vais cliquer sur le petit plus, courbe de tendance. Voilà ma droite de régression linéaire. Et si je clique sur cette petite flèche, autre option, je peux cliquer sur afficher l'équation sur le graphique. Voilà l'équation de notre droite. On peut aussi retrouver cette équation grâce à une formule. La formule s'appelle droite-reg. Mes y connus, ce sont mes scores. Point virgule, mes x connus, ce sont les heures d'entraînement. J'ai ici mon coefficient directeur et ici mon ordonnée à l'origine. En utilisant cette équation de la droite de régression, on peut tenter de prédire le score d'un héros en fonction de son nombre d'heures d'entraînement au crossfit. La prévision d'un héros qui passerait 5 heures d'entraînement serait égale les 5 heures multipliées par mon coefficient directeur plus l'ordonnée à l'origine. D'après notre prévision, il obtiendrait un score de 88. Imaginons à présent une nouvelle expérience. Cette fois, nous avons entraîné nos super-héros au backgammon et on a essayé de voir si ça allait améliorer leur score à la salle des dangers. D'après mon nuage de points, ce n'est pas évident. Nous ne voyons pas de tendance. A priori, il n'y a pas de relation entre le nombre d'heures jouées au backgammon et le score à la salle des dangers. Le coefficient de corrélation est très faible, 0,01. Troisième expérience, cette fois, on a amené nos super-héros au bar. On s'est demandé si le fait de passer des heures au bar augmentait le score à la salle des dangers. D'après notre représentation graphique, a priori, il y aurait une relation négative entre ces deux variables. En moyenne, plus on passe de temps au bar, moins le score à la salle des dangers est élevé. Le coefficient de corrélation est négatif et assez proche de 1. Il y a donc une relation négative entre ces deux variables. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.